Une chose est sûre, le visage du député de la circonscription de Saint-Dié va changer. Après 24 ans de mandat, Gérard Sherpion passe la main. Si on s'attendait à un duel de la droite modéré entre le suppléant de l'ex-député, David Valence, encarté au parti radical, soutenu par la majorité présidentielle, et sa protégée, Caroline Priva-Mathioni, les Républicains. Finalement, le résultat ressemble à celui du premier tour des présidentielles. candidat macroniste contre le péniste avec moins de deux points d'écart. C'est l'avenir de notre territoire qui se joue, de l'image qu'il donne à l'extérieur, de la capacité du député à travailler avec des chefs d'entreprise, avec des responsables associatifs, avec des élus locaux. Et dans la circonscription de Jules Ferry, je crois que nous devons faire le choix d'un Vosgien. Ça fait huit ans que je me bats pour ce territoire. J'y ai grandi, j'y ai passé toute mon enfance, mon adolescence. Je suis prêt à me mettre à son service, et y compris à représenter à l'Assemblée nationale des personnes qui n'ont pas voté pour moi au premier tour. Dimanche prochain, ils auront donc un choix à faire, un choix crucial pour notre circonscription, à savoir le choix ou d'un député macroniste qui va poursuivre, mettre en place la retraite à 65 ans, poursuivre l'inaction face à l'explosion des prix du quotidien, et notamment des prix du carburant, qui va poursuivre aussi l'impunité face aux délinquants et la submersion migratoire, ou bien un autre choix, le choix de ma candidature, le choix d'un député patriote qui soutiendra le pouvoir d'achat, qui dira non à la retraite à 65 ans, et qui fera en sorte qu'on remette un peu d'ordre aussi dans ce pays. Avec 51,93% d'abstention, le réservoir des voix est important pour les deux candidats. Reste à mobiliser les uns et convaincre les autres. En troisième position arrive Charlotte Moreau, la candidate NUPES. Forte de ses 17,84% des voix, la militante LFI se réjouit de son score. J'aimerais dire quand même que c'est dommage que, comme pour les présidentielles, les gens n'aient le choix qu'entre l'extrême argent et l'extrême droite. Je ne peux pas donner de consigne de vote entre un monsieur Valence qui va aller défendre la retraite à 65 ans, et un monsieur Dussosset qui défend la haine contre tout. Fortement déçue, Caroline Priva-Mathioni, la candidate LR, se place en quatrième position. Avec près de 12% des suffrages exprimés, elle souhaite prendre un temps de réflexion et d'analyse avant de se positionner pour le second tour. Pour moi, le vote a été vraiment très national et beaucoup moins local. Donc je pense que vraiment, quand on regarde, c'est vraiment les gens ont voté par rapport à leur parti. Avec les moins de 5% qu'a fait Valérie Pécresse, bon, je fais 12. C'est pourtant bien à son électorat et aux abstentionnistes que le représentant de l'Alliance Ensemble se tourne en vue du second tour. Les électeurs en particulier qui ont fait le choix d'une candidate qui siège dans la majorité du département des Vosges, d'une candidate qui siège dans la majorité de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, que je préside, qui siège dans la majorité municipale de Saint-Dié-des-Vosges, que j'anime depuis 8 ans, tous ces électeurs ont vocation à se rassembler. Côté rassemblement national, les regards pourraient se tourner naturellement vers les électeurs de Debout la France, incarnés par Pierre-Jean Robineau. C'est pas si simple que ça. J'ai un vrai problème d'éthique et d'idéologie puisqu'on a le candidat d'Emmanuel Macron, mais malgré tout un déodacien, un Vosgien. Quant au candidat du Rassemblement national, j'appelle pas du tout à voter pour parce que c'est ce qu'on appelle un parachuté chez nous, c'est un Parisien qui au lendemain de l'élection ne sera plus dans les Vosges et là ne n'auront plus de députés. Dans ce territoire, les Vosgiens ont placé à plus de 56% Marine Le Pen en tête lors de l'élection présidentielle. Donc moi j'invite tous ces électeurs qui ont pu d'ailleurs voter pour Marine Le Pen à la présidentielle mais qui ne sont pas allés voter ce dimanche pour le premier tour des élections législatives, à ne pas manquer le second tour. Le second tour c'est dimanche 19 juin, ils ont la possibilité d'avoir enfin un député patriote qui pense comme eux. A voter. Dernière analyse, celle de la répartition géographique des voix. Le canton de Brouillère et Saint-Diéville placent en tête David Valence. A Saint-Dié d'ailleurs, c'est la candidate de la nouvelle union populaire écologique et sociale qui arrive en seconde position. Par contre, le RN est placé en tête à Moyen-Moutier, Corsieux, Étival et Raon-les-Tape.